bonjour à toutes bonjour à tous vous entendez correctement parfait merci de merci de votre temps aujourd'hui je vais vous parler donc des power skills ça peut vous paraître un petit peu nébuleux là ça peut vous paraître un peu aléatoire imprévisible en fait l'idée c'est votre carrière à risque d'avoir aussi ce type de trajectoire imprévisible aléatoire c'est pas forcément une mauvaise chose l'idée c'est qu'il va vous falloir moi j'ai eu cette chance là qu'on me l'explique assez jeune des compétences qui sont ni des hard skills ni des soft skills on appelle les power skills je vais revenir là dessus et en fait ça ça vous aide à bien gérer votre carrière on va dire simplement parce que vous arrivez à passer la vitesse sur certains sujets parce qu'on vous l'a expliqué peut-être pour vous dire déjà deux mots sur moi donc je suis maxime je travaille chez général électrique j'ai eu aussi le plaisir et j'ai la chance de diriger une petite pme et puis j'ai aussi le plaisir d'être enseignant vacataire auprès de l'utbm donc les étudiants énergie soit vous m'avez eu soit vous m'aurez sur la partie centrale électrique comme je vous l'indiquais il ya voilà trois types de compétences qu'on peut qu'on peut distinguer le premier message que je voudrais vous passer c'est la partie technical skills faut pas les faut pas les oublier c'est la base c'est votre votre socle d'employabilité pourquoi parce que ça fait partie des des jalons qu'on va vérifier notamment dans les entretiens si vous passez pas la partie technique de l'entretien vous pourrez pas évoluer dans l'entreprise c'est aussi quelque chose d'extrêmement important parce que on a tendance à penser qu'on peut trouver l'information si on la connaît pas vous allez sur sur internet on va demander un robot va nous donner une réponse fait la réalité industrielle c'est qu'il ya des tas de cas où vous n'avez pas le temps d'aller regarder sur internet et puis de toute façon sur certains sujets si vous savez pas où chercher ni ce que vous devez chercher vous y arriverez pas donc ça c'est vraiment un élément essentiel c'est la base et vraiment je vais insister là dessus je vous parle des powers qui je vous parle des soft skills mais la base quand même du métier d'ingénieur c'est les compétences techniques les soft skills qu'est ce que c'est basse c'est on va dire les choses qui nous viennent naturellement à l'esprit comme la sympathie la communication l'aisance à l'oral la ponctualité ça c'est des traits sociaux en fait c'est c'est lié au fait que vous allez interagir de manière efficace et épanouie avec les gens qui sont autour de vous je vais vous parler plus spécifiquement donc des powerskills alors ça n'a rien à voir avec l'haltérophilie cela étant dit ça va vous permettre de porter quelques kilos de plus l'idée c'est que c'est des compétences sont des compétences qui vous permettent de faire la différence des petites différences qui in fine vont faire que vous allez trouver une opportunité vous allez peut-être être promu vous allez peut-être développer un nouveau projet vous êtes peut-être d'ailleurs avoir une idée géniale qui va vous pousser un peu plus loin et en fait on va les on va les balayer ce que je voulais aussi vous partager avec vous c'était c'est voilà c'est la tendance globale qui associent à ça c'est que le monde du travail il évolue énormément la notion de carrière déjà le mot carrière ça fait un peu obsolète maintenant on va parler voilà de d'expérience professionnelle le fait de faire une carrière dans une seule entreprise toute votre vie avant c'était probable possible plausible mais vraisemblablement vous aurez plusieurs entreprises vous aurez plusieurs métiers voilà je peux vous donner un exemple tout bête il ya des métiers qui n'existe plus il ya quelques dizaines d'années vous aviez des gens qui allumaient les réverbères vous aviez des gens qui coupaient les têtes aux autres sociétalement la société a évolué donc ça ça ne se fait plus vous aviez des opérateurs d'ascenseur spirou voilà c'est un opérateur d'ascenseur l'automatisation a fait que ce type de métier a disparu et puis vous avez d'autres métiers qui sont apparus ces dernières années alors on parle de data scientist en vrai les informaticiens qui font des maths ça existe déjà depuis un certain temps qu'est ce qui a changé c'est les capacités la technologie qui permet notamment traiter des masses de données qui sont plus importantes donc ce métier là il était complètement redéfini au cours des dernières années il en perpétuelle redéfinition la même chose sur les gens qui gèrent des drones il ya dix ans c'était de la science-fiction c'était pour jouer dans son jardin maintenant nous par exemple chez générique on fait fait des inspections des éoliennes avec des drones et c'est devenu un business extrêmement important parce que il ya beaucoup d'éoliennes c'est des ans c'est des systèmes qui sont très hauts difficile d'accès en fait c'est devenu un outil indispensable pour faire ce genre de métiers même chose pour le scrum master pour ceux qui sont versés plus dans la partie informatique scrum master beaucoup utilisé dans le milieu informatique c'est l'animateur on va dire des réunions qui n'est ni un chef ni un expert technique ça aussi c'est un métier qui n'existait pas et de la même manière tout ce qui est interface graphique ben voilà il fallait déjà avoir des hmi pour pouvoir avoir des interfaces homme machine et puis l'exemple que je peux vous citer aussi c'est les gens qui sont ingénieurs chez nous ingénieurs en fabrication additive il ya des gens qui sont chez nous ils ont ça fait voilà une dizaine d'années qui sont là c'est simple eux leur métier n'existait pas quand ils étaient encore à l'école donc ils ont appris entre guillemets voilà ils sont entrés dans l'entreprise et puis on voilà la partie additive additive manufacturing s'est complètement développé donc ce que vous avez à retenir là dedans c'est que le panel de métiers que vous avez aujourd'hui à disposition dites vous dans cinq ans vous aurez un nouveau panel à disposition il ya des métiers qui vont arriver les métiers qui vont repartir je vais vous parler de ces fameuses power skills la première dont je voudrais vous parler c'est l'adaptabilité pourquoi je vous montre cette photo là parce que voilà ma journée de travail de temps en temps elle ressemble à ça donc c'est pas forcément littéralement une course de bœuf dans la boue mais elle peut ressembler à ce genre de bazar en fait c'est inhérent au monde du travail de devoir gérer les imprévus les impromptus et c'est d'autant plus important pour vous de bien les accepter c'est à dire que si vous vivez mal le changement vous risquez d'être malheureux dans l'entreprise parce que par nature elle va évoluer je peux vous distinguer plusieurs cas là dedans bien évidemment vous allez avoir des nouveaux projets qui tombent des gens qui ne sont pas là des problèmes majeurs techniques qui vont faire que vous allez avoir des coups de des coups de bourre encore une fois l'idée là c'est d'accepter le fait ça peut être un coup de bourre ça peut être pénible mais autant tirer le meilleur parti vous pouvez avoir aussi des problèmes qui surviennent complètement imprévisibles je prends le cas de la pandémie nous on n'avait pas envisagé de prime abord que ça allait nous perturber toutes nos chaînes logistiques ce qui s'est passé c'est qu'à un moment n'avait plus de cartes électroniques qui arrivaient pour les contrôleurs de nos centrales et donc là il faut complètement organiser votre chaîne de valeur faut avoir des nouvelles idées faut penser à faire la maintenance et essayer d'upgrader les cartes existantes donc vous avez un changement complet de business model on n'est plus de nouvelles cartes il fallait faire en sorte que on fasse tourner les anciennes un point aussi extrêmement important c'est sur les compétences et les compétences transférables là je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous pensez pouvoir développer comme compétences transférables l'exemple que je peux vous citer c'est moi même quand je quand j'ai commencé à travailler chez générale électrique j'ai pris un job d'ingénieur performance transitoire des turbines à gaz donc quelque chose d'extrêmement précis et quelque chose qui m'amène pas au delà d'un constructeur de turbines à gaz et en fait je me suis aperçu qu'à travers ce job là je pouvais développer d'autres compétences compétences en système énergétique des compétences en raccordement sur les réseaux électriques quoi parce que les machines sont là pour faire les transitoires et soutenir les pointes de demande électrique et puis aussi sur la partie décarbonation et en fait à partir de là eh ben on s'ouvre de nouvelles portes dans mon cas précis voilà le mois prochain je serai à barcelone je serai avec les équipes d'alliades pour le développement des méga éoliennes de g à la base voilà j'étais pas taillé pour faire des éoliennes développer des compétences transférables donc je vous encourage à réfléchir à chaque fois quand vous développez quelque chose qu'est ce qui peut être utilisé dans une industrie dans une autre ou peut-être dans de l'artisanat dans l'entrepreneuriat dans de l'associatif et puis aussi un point important c'est sur la partie innovation si vous n'avez pas un état d'esprit d'adaptabilité vous êtes moins enclin à l'innovation pourquoi parce que l'innovation dans beaucoup de cas elle vient de l'application d'une technologie ou d'une connaissance existante dans un nouveau domaine et si vous êtes donc enclin à cette adaptabilité vous serez plus facile plus facilement apte on va dire à mettre en oeuvre ses compétences dans un contexte qui est différent la deuxième power skill dont je veux vous parler c'est l'empathie alors on distingue l'empathie différence entre empathie et sympathie sympathie c'est le penchant naturel des êtres humains à se rapprocher les uns des autres l'empathie c'est différent l'empathie c'est la capacité de comprendre de lire les émotions des autres se mettre à leur place aussi là sur le sur mon téléphone là bah vous voyez ma vie en réunion ma vie en réunion avec mes collègues sont pas des dinosaures mes collègues mais mes collègues ils sont tous différents et si vous avez tendance à penser qu'ils ont le même type de raisonnement que vous vous allez vous tromper en fait il va falloir essayer de bâtir une proximité émotionnelle il suffit pas d'être proche physiquement l'avènement du télétravail fait que maintenant il ya des gens je vais jamais les voir en physique de ma vie c'est sûr par contre je dois essayer de bâtir une proximité émotionnelle et le premier point dans ces cas là c'est essayer de se mettre plus dans la tête des autres ça ça va marcher pour les équipes parce que ça permet d'interagir plus efficacement ça va marcher aussi avec vos clients pourquoi parce que on a tendance à penser à peu hâtivement que le meilleur des vendeurs c'est celui qui vend les produits qu'il a dans sa gamme fait le meilleur des vendeurs c'est celui qui répond aux besoins de ses clients qui va pouvoir créer une récurrence parce que le client va être satisfait va revenir vers lui par la suite peut-être que le catalogue ensuite évoluera et puis l'autre point dont je voulais vous parler c'est la partie diversité au delà de la partie philanthropique et on va dire progressiste de la de la diversité d'un point de vue très pratique les organisations sont plus performantes quand elles sont diverses qu'est ce qu'on entend par là quand on a des profils divers il est vrai qu'a priori on se fait moins confiance rapidement parce qu'on est différent on fait plus confiance aux gens qui nous ressemblent de prime abord en revanche passé ce moment là vous allez être capable de traiter les angles morts c'est à dire que si toutes les mêmes personnes pensent la même chose si c'est une très bonne idée tant mieux si par contre ils ont pas pensé à un problème quelconque bah tout le monde va aller dans le mur et en fait ça c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on valorise des perspectives diverses de genre de culture d'âge simplement parce que voilà il ya toujours des commentaires qui peuvent venir des choses auxquelles on n'a pas pensé et c'est une manière comme je vous dis de couvrir les angles morts la troisième dont je voulais vous parler c'est la partie engagement et la partie fiabilité première on va dire la première notion c'est ce qu'on appelle le c'est doux ratio le rapport entre ce que vous dites est ce que vous faites pendant votre période probatoire période d'essai en entreprise en fait dites vous que c'est la compétence qu'on va regarder pourquoi parce que vous arrivez dans une nouvelle entreprise comprend très bien que vous pouvez pas forcément complètement performant sur des tas de sujets et il ya un sujet en revanche qui ne demande aucune expérience et qui ne demande aucun talent c'est dire ce qu'on fait faire ce qu'on dit et ça c'est vraiment une valeur qui est cardinale on va regarder ça dans les premières semaines et les personnes qui sont capables de dire très clairement ce qu'elles sont en train de faire et délivrer ça se passera très très bien avec elle à contrario si vous ne dites pas de ce que vous faites si vous promettez au delà des du raisonnable et puis qu'en fait vous rendez compte que c'est pas possible là en fait on va vous dire peut-être vous avez les yeux plus gros que le ventre peut-être vous avez des problèmes de communication donc j'insiste vraiment là dessus faites ce que vous dites dites ce que vous faites l'autre aspect c'est la partie confiance c'est extrêmement important de bâtir un climat de confiance ça 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 vient aussi avec la notion empathique dont on discutait tout à l'heure faire confiance aux gens c'est aussi avouer et confesser ses faiblesses pourquoi pas encore une fois c'est c'est pas simplement pour des pour une question philanthropique c'est 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 lié au fait que en expliquant les points où vous êtes par exemple plus ou moins bon ou les points sur lesquels vous êtes trompé vous permettrez au collectif d'avancer plus vite si moi par exemple une faiblesse que je vais vous confesser je suis moyennement bon en empathie je lis moyennement les réactions des gens et en fait les gens avec qui je travaille ils le savent on en a discuté et qu'est ce que ça veut dire c'est quand ils ont quelque chose à me dire ils vont pousser le curseur un petit peu pour être plus explicite pour être sûr que moi je veux bien recevoir le message et vice versa ils vont me rappeler de temps en temps de me taire et d'écouter les autres ça aussi ça va être une valeur importante et puis un élément aussi important c'est la partie intégrité l'intégrité ça a trait à l'éthique vous allez avoir la chance ou pas d'avoir une entreprise qui a une éthique plus ou moins affirmé plus ou moins formel l'intérêt de cette chose là bon au delà des de limiter les risques financiers les problèmes à l'entreprise l'idée c'est que vous créez un socle de valeur qui est commun donc quand vous ne cédez rien à l'intégrité quand vous ne faites pas d'écart de petits écarts il n'y aura pas de problème avec des gros écarts et vous retrouverez pas avec des histoires des gamelles à traîner qui vont vous amener dans des situations qui sont impossibles une autre valeur c'est celle de une autre power skill c'est de commencer petit mais commencer maintenant ce que j'entends par là c'est que on a une tendance naturelle à attendre que les voyants soient au vert avant de lancer un projet d'attendre que vous ayez le budget l'équipe la poussée du management la poussée du client si vous attendez que tous ces indicateurs soient au vert mais ça n'arrivera jamais en réalité ça n'arrive jamais en fait il va falloir faire des petits pas je vous prends de l'exemple de ces gens qui sont en train de nous révolutionner l'industrie spatiale en inventant des fusées réutilisables avant de faire une fusée réutilisable ils ont commencé par des tout petits pas avoir un lanceur qui est capable de s'élever de quelques mètres puis quelques centaines de mètres et puis après ils ont commencé on va regarder ce cas spécifique à essayer de le faire atterrir donc on le lance il fait quelques centaines de mètres il se dépose et en fait on a découpé ce problème en petits problèmes et la façon dont on l'a fait voilà je vais définir mon problème mon problème c'est je veux que ma fusée décolle verticalement temps de degrés à l'atterrisse verticalement temps de degrés et je vais le mesurer je vais pouvoir mesurer la performance lors de mes essais successifs si vous n'avez pas défini ou mesuré votre problème vous n'améliorez rien du tout pour résoudre un problème faut d'abord le mesurer et donc ils ont défini voilà temps d'angle temps de distance et ils ont échoué tous les premiers essais si vous allez sur youtube vous allez vous marrer il ya des compilations au début c'est une catastrophe ça marche jamais et petit à petit ça a commencé à fonctionner donc ils ont fait ces différents prototypes ils ont inventé différents systèmes pour la guider ils ont changé d'avis plusieurs fois donc il ya une sorte d'ajustement et d'amélioration ça c'est le improve on dit en anglais et donc là vous avez les premières étapes qui sont les étapes du lean manufacturing aussi six sigma lean manufacturing méthode qui est largement utilisée dans l'industrie vous standardiser les problèmes en ayant ces étapes define, measure, analyze, improve et puis ensuite qu'est ce que vous allez faire vous allez contrôler vous allez contrôler la répétabilité l'exemple typique de ces fusées là ben voilà on l'a fait plusieurs on l'a fait plusieurs fois pour valider que ça fonctionne correctement et à chaque fois on reprend toutes les mesures et donc comme je vous l'indique on a commencé petit on n'a pas visé tout de suite à envoyer un satellite en orbite on a commencé par des petits pas faire décoller la fusée la faire atterrir verticalement et ce problème là on l'a abordé d'une manière standard la manière des maïs et on a d'autres un bien sûr ça c'est une des méthodes standard qu'on peut utiliser dans l'industrie un autre point qui est important c'est sur la capacité de prendre des décisions on peut être amené à penser que prendre des décisions c'est réservé au management aux fonctions de direction la réalité c'est que c'est pas du tout le cas ça doit pas être le cas en fait tous à son et toutes à notre niveau on doit savoir prendre des décisions dans le périmètre qui nous est alloué et en fait c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que prendre une bonne décision ça se prépare et la mettre en oeuvre encore plus donc je peux vous distinguer déjà la première partie sur la préparation de la décision c'est encore une question de définition il va falloir que vous définissiez la décision est ce qu'elle est dans votre périmètre est ce qu'elle ne l'est pas qu'il faut faire venir dans cette discussion pour pouvoir avoir l'approbation vous allez aussi essayer d'avoir des interlocuteurs faut confronter les points de vue on l'a vu tout à l'heure et en particulier essayer d'accueillir les perspectives y compris de vos contenteurs y compris des gens qui sont pas d'accord avec vous pourquoi parce que il vaut mieux avoir cette discussion avant et on l'espère résoudre ces problèmes là plutôt que vous retrouvez avec une décision que vous avez prise et que vous allez devoir dont vous allez devoir gérer les conséquences parce que les gens vont casser les pieds vont vous dire ça c'était un problème la deuxième partie comme je le dis c'est la mise en oeuvre de la décision encore une fois un des réflexes power skills c'est les gens qui se disent ok on va faire ça mais on va peut-être commencer par un test c'est bête mais c'est le plus intéressant pour pouvoir prendre une bonne décision donc définir comment vous pouvez faire un essai ce que c'est un essai une simulation ce que c'est une maquette est ce que c'est un essai un essai grandeur réel tout de suite encore une fois vous allez contrôler que la décision elle est bien prise en compte pourquoi parce que dans des tas de cas vous pensez avoir donné une consigne dites vous que ça se transmet de proche en proche c'est interprété je prends le cas dans notre cas des centrales électriques entre le moment où l'ingénieur prend la décision et la personne sur site l'ingénieur sur site qui fait le réglage vous allez avoir différents systèmes d'information et différentes personnes qui vont convertir cette information et vous pouvez y avoir pas mal de pertes en ligne et puis vous allez aussi pivoter qu'est ce que ça veut dire ça veut dire encore une fois c'est pas grave de se tromper c'est normal de se tromper un des exemples que je peux vous citer aussi c'est chez g il ya quelques années on est en train de développer notre modèle on va dire phare qui est la turbine ha on était en train de faire un partenariat avec edf on avait développé avec eux tous les contrats on était en train de faire la construction de la centrale et on s'est rendu compte que la turbine elle était trop petite qu'en fait le marché c'était pour une turbine plus grosse et qu'est ce qu'on a fait et ben on a dit edf on va prendre 24 mois de retard on a pris cette décision c'est forcément ça générer beaucoup de beaucoup de remous mais in fine on a sorti la bonne machine et cette machine là ensuite elle a permis de créer on va dire une lignée avec succès et donc ce que ça veut dire c'est que les décisions elles sont bonnes dans le temps et les conditions peuvent changer donc une décision peut devenir mauvaise par la suite et c'est pas grave c'est normal il faut l'accepter il n'y a pas de honte à dire je change d'avis ça aussi ça va être une des compétences qu'on va chercher chez les gens les gens qui disent sans complexe je change d'avis le dernier point dont je voulais dernière pour ski que je voulais vous souligner c'est celle de la partie restitution en fait on a tendance à penser que le retour d'expérience l'encadrement c'est fait pour les seniors c'est fait pour ceux qui sont là depuis longtemps la réalité c'est que c'est pas ça la réalité c'est que on devient un mentor on devient senior en aidant les autres en aidant les juniors l'exemple que je peux vous citer c'est un collègue il a quelques jours ça fait six mois qu'il est dans l'équipe il y a des gens qui sont arrivés là bien avant lui et pour autant il a démontré sa capacité d'écoute sa capacité d'encadrement et c'est lui qui est promu leader technique pourquoi tout simplement parce que il a beau être le plus junior il a montré qu'il était capable d'endosser un costume de séniorité donc là aussi je peux vous inviter à bosser là dessus quand vous montrez auprès des équipes que vous êtes capable d'aider les autres d'encadrer les autres quel que soit votre âge quelle que soit votre expérience vous allez être plus facilement regardé si je peux vous résumer premier point sur la partie adaptation on a vu là ce qu'on est en train de vivre cette semaine c'est un exemple typique d'adaptation ce que je peux vous conseiller à faire dans les deux jours une journée maintenant qui vous reste c'est d'essayer des rôles peut-être dans vos équipes que vous n'avez pas précédemment endossé pourquoi parce que là vous êtes dans une zone on va dire safe si vous si vous loupez complètement l'exercice c'est pas grave c'est le crunch et si vous y arrivez vous aurez la satisfaction de vous montrer à vous même que vous savez faire aussi des choses qui a priori vous votez pas du tout et vous faisait peur l'autre point ça va être sur la partie empathie ça ça demande un travail sur soi à là ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez imaginer le dernier conflit peut-être c'était il ya cinq enfin maintenant il ya 20 minutes en bas sur un sujet vous aviez un désaccord essayer d'imaginer l'exercice qu'on recommande souvent de faire c'est d'essayer voilà tout simplement de se mettre à la place de l'autre pourquoi cette personne elle est pas d'accord pourquoi elle est irritée pourquoi elle est en colère souvent c'est des questions simplement liées à la peur à l'incompréhension des choses qui vous pouvez aisément parfois résoudre l'engagement la fiabilité l'exemple typique que je peux vous donner c'est vous promettez moins voilà quand vous pensez faire un truc vous commencez dans la boîte vous pensez que vous allez pouvoir faire 100% de quelque chose dites que vous allez essayer d'en faire 80 et puis essayer d'en faire sans les gens seront très heureux de vous voir faire vos engagements et 80 et ils seront encore plus heureux s'ils voient que bah vous avez été raisonnable dans vos prétentions et qu'en fait vous savez faire même d'ailleurs un petit peu au delà sur la partie comment c'est petit comment c'est maintenant c'est start mode start now là vous avez peut-être en tête quelque chose dans votre projet que vous voulez mener jusqu'à demain vous pensez que vous avez vous n'avez pas le temps de l'étudier vous n'avez pas le temps de le faire je vous promets que vous avez le temps vous prenez un quart d'heure et puis peut-être vous allez faire un bidule en carton peut-être ça va pas être grand chose mais peut-être ça va être une grande idée l'exemple moi c'est cette présentation cette présentation un jour je me suis bon je vais bosser un quart d'heure là dessus et puis après bah voilà le reste est venu sur la partie décision encore une fois raccrochez-vous à des à des basiques préparez la décision préparez la mise en oeuvre c'est pas simplement une décision c'est pas simplement dire on va on va par ci on va par là sans réfléchir ça demande un petit peu de méthode et puis le dernier point sur la restitution ça aussi c'est quelque chose vous pouvez commencer ici maintenant c'est donner du film du retour à vos collègues sur les choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas dans leur approche et puis aussi accueillir demander à vos camarades qu'est ce que vous aurez pu mieux faire en fait ce genre de commentaire quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça c'est pas bien ça c'est pas bien on a tendance naturellement à mal le prendre en fait c'est un joyau quand on vous donne ce commentaire là parce que c'est quelque chose qui est identifié par les autres pas forcément cette personne mais aussi d'autres personnes peut-être ont pensé la même chose ils vous ont donné un retour et vous ça va pouvoir vous permettre de l'intégrer et de le corriger je vais finir par quelques conseils premier je insiste là dessus c'est cibler travailler vos vos corps technical skills trouver quelque chose qui vous plaît trouver ça dans un domaine je l'espère en extension ou transférable et puis devenez vraiment bon à ça si vous êtes vraiment bon techniquement c'est votre votre marche pied pour pour le monde dans l'entreprise deuxième point c'est les soft skills on est toujours souvent tout cas dans des organisations avec des interactions sociales meilleurs seront vos interactions sociales meilleurs ça se passera l'autre point c'est voilà prenez conscience de vos power skills prenez conscience de celles que vous avez déjà et dites vous que c'est bien c'est une chance parce que ça veut dire que vous allez pouvoir les pousser un petit peu plus loin et puis prenez conscience aussi de celles que vous pensez ne pas avoir pourquoi parce que si vous l'avez pas ça risque ça risque d'être un trou dans la raquette et donc ça mérite d'être bossé encore une fois vous pouvez avoir votre style vous pouvez avoir vos aspirations c'est quand même mieux si vous interagissez une manière efficace avec les autres vous pouvez définir un plan d'action sur des choses très précises par exemple parler de la procrastination bah vous pouvez planifier pour éviter tout simplement de d'attendre sans fin que ça commence et puis vous allez avoir aussi sur cette partie de répétition de réitération pourquoi parce que c'est pas un processus vous allez faire simplement entre maintenant et votre entrée dans votre premier emploi fait c'est quelque chose qui sera sans doute circulaire qui reviendra au cours de votre vie ok j'en ai fini si vous avez des questions je vous écoute power skill c'est vraiment des compétences qui vont permettre de faire la différence c'est les petits plus si je prends les soft skills si vous n'avez pas les soft skills si vous n'êtes pas ponctuel si vous n'êtes pas sympathique si vous avez une communication déplorable c'est pas la peine vous irez nulle part si par contre vous n'avez pas d'empathie ça n'empêche pas de faire un de travailler si vous n'avez pas de capacité d'adaptabilité vous allez sans doute avoir votre premier job là ce qui sera compliqué c'est que vous allez mal le vivre ensuite et vous allez avoir des difficultés donc l'idée c'est que ces points là c'est les petits plus des petites on va dire des petits comportements automatiques qui vont faire que vous allez faire la différence je vous en prie alors en effet vous avez des gens qui vont très mal le prendre bon ben tant pis pour eux il faut pas sous-estimer quand vous avez un retour positif que vous faites ce retour positif le pouvoir que ça sur les personnes ils vont ils vont vraiment apprécier on apprécie vraiment quand les gens disent que c'était bien ça je suis d'accord il y a une question culturelle vous prenez la culture anglo-saxonne on donne du retour en permanence c'est normal c'est comme ça culture européenne latine on a du mal à donner du retour il faut prendre les gens qui qui vous pensez vont bien l'accepter et puis de la même manière vous pour le coup vous pouvez chercher du retour en permanence avec n'importe qui ok bon bah très bien pas d'autres questions chaud café sinon à côté un merci beaucoup merci beaucoup